Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, tu as testé des aspirateurs balais, mais ils étaient assez chers. Est-ce que tu pourrais tester des aspirateurs balais un peu plus abordables au niveau du prix ? Alors oui, on va tester celui-ci aujourd'hui. Il est à un prix à moins de 300 euros. Donc qu'est-ce que ça vaut ce genre d'aspirateur balais à moins de 300 euros ? Je vais vous lire son nom parce que c'est assez long. Alors c'est une marque française. C'est le Secotec Rockstar 2000 Ultimate ErgoWed Connected. Oui, parce que cet aspirateur balais est connecté. Vous allez voir pourquoi. On va voir qu'est-ce que ça vaut, la qualité de finition. Tout d'abord le déballage. On va voir qu'est-ce que ça vaut. 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 Après ce petit déballage, parlons du design, des qualités de finition, des matériaux utilisés. On est sur du full plastique, je tiens à vous le dire. Alors, au niveau du design, on est sur un design assez sympa, assez propre. C'est vrai que ça va vraiment être l'aspirateur balai de base. On ne va pas aller chercher du design de ouf, mais on est sur quelque chose de très propre. Avec un réservoir transparent pour voir s'il est rempli, vous allez avoir ici une ventilation qui va vous permettre de rafraîchir ce moteur. Sur le dessus, vous allez avoir un affichage LED pour le pourcentage de batterie, le mode d'aspiration que vous allez utiliser, etc. Il est fourni, comme vous l'avez vu, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accessoires. Alors, il y en a pour tous les goûts. Vous allez pouvoir aspirer, passer le mop en même temps. Ça permet de rafraîchir la maison. Vous avez une brosse, elle n'est pas auto-tractée, mais en tout cas, elle tourne. Et donc, cette brosse va aspirer, va prendre les poussières pour l'emmener dans le tuyau. En plus de l'aspiration, vous allez avoir des tuyaux flexibles, vous allez avoir des tuyaux pour des coudes, etc. Des petites brosses pour les canapés, des petites brosses pour les voitures. Et Dieu seul sait, tout ce qu'il y a comme accessoire qui est fourni. Donc là, on est sur quelque chose d'assez bon. Si j'ai envie de faire un petit reproche dans ce design, c'est la poignée. Cette poignée, elle est totalement lisse. Il n'y a pas de caoutchouc-grip. Et ça, c'est bien dommage. Sinon, le bouton d'allumage est assez bien placé, je trouve. Il est juste en dessous de l'index. Vous mettez un coup pour l'allumer, un deuxième coup pour l'éteindre. Vous allez pouvoir l'accrocher au mur sur un chargeur. Donc, il faudra mettre quatre vis. Ou le brancher directement sur l'aspirateur. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez simple. Si maintenant, je dois faire quelques reproches, c'est par exemple au niveau des plastiques. On est sur quelque chose d'assez kitsch. Alors, vous allez me dire, à moins de 300 euros, il faut faire des concessions. Parce qu'on a quand même pas mal de brosses qui sont fournies, etc. Ça n'en fait pas un mauvais aspirateur pour autant. Le design est très sympa. Mais vous allez avoir des petites choses. Ben voilà, il y a des concessions à faire. Les plastiques, on sent qu'on aurait pu avoir des plastiques de meilleure qualité. Le réservoir aussi. Ça n'en fait pas pour autant un mauvais aspirateur. Parce que je l'ai bien utilisé. Il y a une application. Au niveau des specs, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, mais il y a encore un petit tamat de poussière que j'ai aspiré justement avant le test. Je l'ai testé quand même plusieurs jours. Et au niveau des specs, bon, ce n'est pas un smartphone. On a vite fait le tour. 230 R-Watt d'aspiration, 680 Watt maximum. L'équivalent de 26 KPA. Vous allez avoir un réservoir de 600 ml. Le coude ou le tuyau est flexible. Vous allez pouvoir le mettre en forme de coude 90 degrés pour passer en dessous des meubles. Il suffira juste de relever une fois. Vous entendez un claque et vous le remettez en mode rigide. J'ai trouvé ça assez sympa. Il y a un affichage LED, 4 modes. C'est le mode low, medium, high et le mode automatique. Ici, il a souvent été utilisé en automatique. Vous allez avoir un éclairage LED au niveau de la brosse pour voir où est-ce que vous passez. Donc voilà, au niveau des specs, je pense qu'on a fait le tour. Mais on peut directement attaquer au niveau de l'utilisation. Au niveau de l'utilisation, vous allez avoir une application qui va vous dire les derniers temps de charge, combien de temps vous avez aspiré la dernière fois, etc. C'est une petite application assez sympa. Pourquoi ? Parce que ça permet de surveiller son aspirateur s'il faut vider le filtre et de diverses petites choses comme ça. Jusque là, ça ne va pas plus loin. Il faut savoir que vous n'aurez les infos sur l'application que si l'aspirateur est branché au courant. En dehors de ça, il n'est pas connecté. Pourquoi ? C'est pour économiser de la batterie simplement. Donc oui, il se connecte au Wi-Fi une fois qu'il est branché au courant. Qu'est-ce que j'ai pensé au niveau de l'utilisation ? Avant de vous parler d'utilisation, je devrais peut-être vous parler de l'autonomie, mais on ne va pas en parler tout de suite. Au niveau de l'utilisation, il fait bien le taf. Franchement, il aspire bien. Ici, il y a les petits poils de temps en temps, des chinchillas. J'ai une tendance à faire tomber mes petits papiers, etc. Il va aisément aspirer les grains de riz, les poussières sans problème. Donc, il fait très bien son travail. Les diverses brosses qui sont fournies vont vous permettre d'aspirer la voiture. Et ce qui est cool, c'est que vous n'allez pas être obligé de le garder en mode balai. Vous pouvez le garder en mode transportable. Donc, ici, vous allez mettre un embout pour la voiture ou le canapé. Un embout avec un flexible, ce qui va vous permettre de voyager avec. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très sympa. La batterie est facilement détachable. Donc, au niveau de l'utilisation, on est sur quelque chose franchement d'assez easy. Si maintenant, il y a quelques petites choses à reprocher, par exemple, c'est ce fameux coude qui se plie. J'ai remarqué qu'en fait, il a tendance, lorsque l'aspirateur tombe, parce que oui, il est tombé, il se déclipse et donc, du coup, il est plié. Bon, vous n'avez qu'à le relever, il va se rigidifier de nouveau. Mais voilà, pour moi, ça fait partie d'un petit défaut. Il devrait rester rigide tant qu'on n'appuie pas sur le bouton. C'est peut-être dû au plastique un peu kitsch dont je vous parlais dans le début. En tout cas, au niveau de l'aspiration, ça fait très bien son travail. Je n'ai pas aspiré sur des tapis des poils de chien ou chat. Ça, je ne peux pas vous le donner. Mais par contre, il y a une brosse pour animaux qui est fournie. Et donc, du coup, je pense qu'en mode high avec la brosse pour animaux, ça doit faire très bien le travail. En tout cas, les poils de mes chinschillas sont très bien aspirés, je peux vous le dire. Au niveau de l'autonomie, nous avons une batterie de 3000 mAh, c'est-à-dire une toute petite batterie. Et ça le rend très léger, certes. Mais malheureusement, on est en dessous, on est à plus ou moins presque 3 kg. Donc, il est assez léger, très maniable. Cette petite batterie, lorsque vous allez le mettre en mode automatique ou high, ça bouffe. Alors, comptez qu'il faut plus ou moins 1h40 à 2h pour la charger, en fonction de comment il est entamé. Et c'est pour 1h40, 2h en mode high ou automatique, c'est un petit peu décevant. Parce que le constructeur annonce 90 minutes d'autonomie. Oui, OK, mais ça, c'est en mode low. Et donc, du coup, c'est en mode basse consommation. À partir du moment où vous avez besoin de puissance, moi, il était souvent en mode automatique, comptez que vous avez entre 15 et 20 minutes d'autonomie, maximum en mode auto. En mode high, donc en mode puissance, comptez que vous avez 15 minutes. Ce qui fait que c'est très peu. Ça veut dire que c'est plus le petit aspirateur d'appartement ou de petite maison que vous allez aspirer les poussières, etc. Mais si vous avez des poils d'animaux, dites-vous bien que la batterie va se bouffer parce qu'il faudra se mettre en mode high avec la brosse pour animaux. Certes, elle est plus petite, donc le rouleau à tourner est plus petit, moins de friction, etc. Je suis d'accord, mais 15 minutes, 15 à 20 minutes en mode automatique, c'est un petit peu peu. C'est vrai que la batterie est petite. Donc, si vous voulez vraiment vous faire plaisir avec cet aspirateur, songez à acheter une deuxième batterie. Pour ma conclusion, nous sommes à un tarif à 299 euros, 299 euros pour nos amis français. Sur le site officiel, vous avez un aspirateur qui fait très bien son travail, qui va bien aspirer, qui a une puissance convenable. Il est connecté, mais cette connexion fait plus, on va dire, gadget pour surveiller son aspirateur. En tout cas, il y a pas mal d'accessoires qui sont fournis. À ce tarif, c'est vrai que vous allez devoir faire des concessions, comme je le disais, sur le plastique ou des choses comme ça. Mais ce ne sont pas des choses dérangeantes. Pourquoi ? Parce que c'est un aspirateur, je veux dire, ce n'est pas une voiture. Ce n'est pas comme si vous achetiez la dernière Mercedes et que tout est en full plastique, même la carrosserie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, là, c'est un aspirateur. On est sur une gamme de prix entrée de gamme, il faut l'avouer. Il y a même peut-être encore plus entrée de gamme, je vous l'accorde. Mais il fait bien son travail. Quels sont les défauts ? Alors, il aura une tendance, lorsque vous allez tourner en continu, en mode high ou automatique, à avoir une petite chauffe. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Le deuxième petit défaut, c'est que si vous voulez vider complètement le réservoir, alors vous pouvez l'ouvrir par ici et donc ça bascule et ça se vide. Mais il faudra songer à déboîter le tuyau rigide, enlever le dessus, donc le déboîter par-dessus et par-dessous pour avoir le filtre complet pour bien nettoyer. Parce que si vous ne l'enlevez que par en bas, vous avez un amas de poussière qui tombe et il faut quand même aller chercher avec ses doigts. Voilà, ça, ça fait partie d'un des défauts que moi, j'ai remarqué. Le dernier petit défaut, malheureusement, oui, c'est cette autonomie avec de l'automatique 15 à 20 minutes. Mais si vous avez une grande maison, c'est très très peu. Ou alors, il va falloir vous dépêcher. Et s'il y a beaucoup de poussière, vous n'allez pas tout faire convenablement. Donc là, il faudra peut-être prévoir un petit copain robot qui vous accompagne, même un pas cher. Et du coup, ça fait monter le budget. Donc voilà, à côté de ça, vous avez un affichage LED, vous avez un mode automatique qui fonctionne très très bien. Le mode puissance, ne vous inquiétez pas, il est assez puissant parce que franchement, il aspire pas mal du tout. Cheveux, etc. Bon, pas les miens, c'est ma fille. Mais en tout cas, voilà, il fait bien son taf. Vous avez un aspirateur avec pas mal d'accessoires qui sont fournis, il faut l'avouer. Vous n'allez pas vous casser le dos pour passer en dessous des meubles. Simplement, même vous avez essayé parce que vous avez le tuyau rigide qui passe en mode coude. Donc voilà, vous avez toutes ces petites choses qui sont assez sympas. Mais il y a des concessions qui ont été faites pour moins de 300 euros. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, il y a la suite qui arrive courant de semaine. Galaxy Tab S9, Galaxy Watch 6. Ouais, j'avais dit que je faisais toute la gamme. Mais il y a aussi du Oppo qui arrive, etc. Et on va continuer à tester cette marque, que c'est Cotec avec d'autres produits. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501